Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total War avec le mode stainless steel version 6.4 pour l'épisode 20 de la campagne avec le Saint-Empire Romain-Germanique. La dernière fois on avait réussi à pousser nos armées impériales jusqu'à Lund, ce qui est l'entrée de la Suède. Et ensuite on va essayer d'en finir avec les Danos ici, donc on va voir, je crois qu'ils ont encore deux châteaux, Scalmar ou Scalmar, et un autre château au nord. Il y a déjà l'armée de Edmund Mondorf qui est déjà prête pour partir, et là je vais constituer une deuxième force et essayer d'amener des renforts d'Roxyld pour renforcer nos rangs. Nous sommes en l'an de Grasse 1162, nous sommes en hiver. Sinon ici il y a une armée spawn qui est perdue, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais ça c'est un autre débat. Et j'ai peur que les Danois, vu de ce que je viens de voir, apparemment ils auraient pris la forteresse de Vilnius, donc ça veut dire que les Lituaniens et les Danois sont en guerre, mais bon s'il faut aller chercher Vilnius, ce sera un choix, donc il va falloir y aller. Et ce que je pense faire, ça sera rendre la cité aux Lituaniens pour rester derrière, nous, Inanius. Je peux commencer à avoir de base d'opération ici, mais j'en ai pas d'utilité. Et voilà, donc voilà grosso modo de plan de l'épisode. Déjà chasser les Danois de Suède, ça serait déjà un beau point. Et après on va essayer de voir pour rameuter d'autres renforts à Lund et ailleurs. Donc là j'ai donné de la cavalerie en marche, et je vais passer le tour. Ok, donc on s'en trouve pour le 64ème tour de la campagne, donc alors Madburg, tout se construit progressivement. A Ruxil, ça commence à s'améliorer également. On va voir un peu ce qu'on peut faire dans l'Empire, pour le moment on peut reconvertir des troupes, non. Alors ce que j'ai déjà fait, je vais déjà emmener l'armée de Möndorf vers le nord, et on découvre la forteresse de Scarra. Donc on va tout de suite attaquer le prochain tour. Et de l'autre côté on va essayer de former une nouvelle armée. Alors, on va mettre deux cavalerie ici. On va rajouter deux, ça nous fera déjà quatre. On va aller mettre Frédéric von Hohenstaufen à la tête de cette armée. Deux lanciers, deux archers, c'est très bien. Je sais que c'est comme une armée assez conséquente contre toi. Non, tu ne vas pas gagner. On va récupérer les archers, je pense que ça doit être suffisant pour la forteresse de Scarra. Le camp va être établi ici. Par contre, oh, j'ai plus de gêner de gouverneur, c'est pas ça, plus ça. Je vais du coup, je vais dépasser Stébassien von Nastow là-bas. Pour essayer de tenir un peu tout ce petit monde. Je vais reconvertir des troupes dès que possible également. Je vais former un lancier supplémentaire. Ici, je vois que j'ai des arbellétriers en réserve, d'accord. Mais cette forteresse-ci nous sera utile, déjà pour former nos troupes professionnelles, deux, et deux, ça nous mettra une frontière fortifiée avec la Norvège, et je pense que c'est plutôt un bon point. Que pouvez-vous proposer à notre peuple, Norvège ? Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'on a en bâtiment à bâtir ? Rien, rien. Alors, en Cône, on peut bâtir beaucoup de choses. Je vais partir sur de la cavalerie, on ne sait jamais, avec les Italiens. À Prague, on n'a rien, là c'est pas mal. Je vais plutôt bâtir une église à Roclo dès que possible. À Vienne, je vais bâtir un bordel. À Marseille, on va partir sur une caserne d'infanterie également, ça peut être utile. À Maitre, beaucoup de troupes peuvent être reformées. Donc, je vais déjà reconvertir mes lancers professionnels. Un lancers pro supplémentaires, on en aura quatre. Un chevalier, ça peut toujours être utile. Ça nous fera une garnison quand même assez conséquente. J'ai amélioré le forgeron. Gros Nygues, on ne peut rien faire. Alors, à Cologne, on va bâtir un bâtiment de l'île supplémentaire. À Berne, on ne peut rien faire. Donc, un bon tour intéressant. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à monter vers le nord. Dans le doute, je bâtirai une tour ici. On arrive. Très bien. Est-ce qu'on pourra former des sergents d'Ancilou ? Ça pourrait être utile pour notre armée. Là, tout à fait, il va nous falloir beaucoup de temps pour... pour reformer nos troupes. Ça, c'est obligatoire. Après, j'ai ce lancers-là. Ici, aussi, je vais l'amener à l'une. Je crois que j'avais un autre lancers-ci qui était incomplet. On va le fusionner. À s'il vous plaît. Quels sont les ordres, Kaiser ? Voilà. C'est good. Donc, là, on va passer le tour. Ok, du coup, on se retrouve pour le tour 65. Donc, là, j'ai posé des sièges à Kalmar et Ascara. Donc, Kalmar tout de suite. Avec un bélier, je pense. Les deux échanges, ça devrait être suffisant. Le siège a commencé. J'ai pleuré d'une unité de Hachers en route. Bon, là, je pense que Skara ne va pas résister à mon armée. Quatre archers de la cavalerie, j'en passe. Nous commençons le siège. Armée de siège au rapport, Kaiser. Ça va faire une belle frontière, ici, en tout cas. Et je pense que les prochaines cibles, ça serait peut-être les deux villes norvégiennes, si j'ai le temps. Il y a une ville norvégienne, ici, et un château, je crois, tout au nord, ou l'inverse, je ne sais plus. Et l'île du Gotland, ici. Je crois que personne ne l'a encore pris. Et après, il faudra, évidemment, aller s'occuper de la menace danoise à Vénus. Donc, on va voir ce qui se passe. Il y a deux... On peut monter les taxes, ici, on va le faire. Gagner un peu de sous. Ok, donc, Vienne, ça va. On constitue nos troupes. À Marseille, on peut former un chevalier. Un ancier professionnel, ça peut toujours être utile. Je vais renforcer ma frontière, on ne sait jamais qu'ils aragonés. Et je viens d'apprendre que le royaume du Léon n'existe plus. J'ai essayé de le retrouver dans la diplomatie, je vais vous montrer. Le royaume du Léon n'a plus. Donc, ça voudrait dire qu'il y a déjà trois déléléfactions d'Iberie. Enfin, d'Iberie, donc Portugal et Léon ont déjà disparu. Ça fait qu'il y a l'aragon et les morts. Donc, à mon avis, les morts en Espagne doivent être très, très influents. Ça doit être eux qui ont dû faire ça. Je ne vois pas l'aragon s'envahir tout ça. Tiens, on a un général de libre. Ok, donc là, on va former un autre lanci lourd. Ah, il y a un général Dano qui se balade tout seul. Ce n'est pas très prudent tout ça, monsieur. Et donc, on va l'envoyer à Ruf. Eux, leurs membres de famille au Danemark, qui tombent comme des petits poux. Avec des mouches. Ok. Donc, je ne pense pas qu'il y a autre chose à faire. Niveau sous, du coup, au niveau sous, on n'a rien à faire. Est-ce qu'il n'y a pas de la chasse aux bandits ? Je crois que j'avais des unités qui traînaient à un moment. Ouh là ! Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Nous allons régler votre compte. Chaine de paillanes. Il y a une armée Sicile-Unienne-Vénère qui n'est pas loin de nos frontières. Donc là, je vais recruter tout de suite les deux massifs manquants pour compléter nos effectifs. Donc, à Marseille, on est terminé. On a construit pas mal de bâtiments économiques. Je pense qu'après, ça ira un peu mieux. Et une fois que nos armées seront en place dans les forteresses, les revenus devraient revenir à la normale. Donc là, on a le roi Knud l'Honorable. Et là, on a Agnar Af Angermaland Général. Ok, bon. Je pense qu'on a toutes nos chances, celui-ci. Donc, on y va. On se met en route. On va passer le tour. Ok, du coup, on se retrouve pour les assos des forteresses de Skara puis de Kalmar. Donc, là, je vais le faire en auto, vu la puissance écrasante de nos forces. Voilà. Le roi Knud, il passe à la trappe. Skara est en main de Saint-Pierre. Kalmar, maintenant. On va s'abonner à l'honneur, pour arrêter le délire. Voilà. On fait un peu de perte, mais... Du coup, les Danoas sont chassés de Skandinavie. On récupère deux châteaux intéressants, j'ai l'impression. On va déjà reconvertir des unités neutrailles, ça va me faire peut-être quelques économies sur certaines. Le mercenaire, on va le ferrer. Là-bas, l'armée principale. Donc, on va réparer le maximum. Tac, tac. On va voir ce que je peux faire à Skara. Déjà, on va réparer tous les bâtiments. Ah, on peut reconvertir. Qu'est-ce qu'on peut recruter ? On peut recruter des... Ah, on peut recruter des Viking Raiders, ici. Tiens, donc. Ça va être marrant, ça. Dans les futures armées impériales. Ça pourrait nous aider à faire des... Ça coûte pour mes 100, 4... Ouais, les massifs coûtent moins cher. Ça aurait pu nous faire gagner des sous, mais non, non. Et je vais reconvertir mes trois archers complets. Ensuite, là, ça va être des unités d'armure. Ouais, c'est ça. Alors. Ok, hop. Un joueur détecté, roiène du Danemark. Château prêt pour amélioration. Hambourg. C'est en route. Est-ce que je peux recruter un autre lanci lourd ? Alors, ensuite. Non, la catapulte, on n'en a pas encore besoin. À Gênes, on va faire... Je vais faire un port, tiens, pour améliorer notre réseau maritime, ici. Un bordel à Milan. Il faut essayer d'améliorer le maximum de vêtements. Ça, pour avoir des coûts de construction réduits à Pise. Pareil à Nuremberg. Et voilà. Du coup, nous sommes en possession de 27 régions. 16 cités, 11 châteaux. Je crois que j'ai reçu une mission du conseil. C'est laquelle ? Visby. Ah ouais, donc, il faut aller prendre carrément le... Ok, si je tente une bataille, c'est l'ordre du genre, d'accord. Une grosse note de votre campagne, à Gênes. Si je peux acouter des vaisseaux, pas non. J'essaie de ramener mes navires ici. Je vais les ramener du côté de Daniela. J'espère que ce n'est pas un mauvais plan ou une erreur de ma part. Je vais pouvoir réparer quelques bâtiments. Parfait. Ok, donc, je vais passer le tour une dernière fois. Et je pense que je vais arrêter l'épisode là. Je vais voir ce qu'il s'y passe. Là, on a des mercenaires. On a des soldats ici. Je vais essayer de ramener ma kevalerie. On va voir ce qu'il s'y passe. Ils ont des miliciens, des hommes d'armes, des sergents et des chevaliers féodaux. Ouais, donc on va reculer. C'est une armée assez colossale pour des rebelles. Donc, je vais former un deuxième lancier professionnel. Et ce sera pas mal. Et toi, du coup, vu que ta ruse, leur public est bon, on va te ramener à Roxille. Ce sera déjà très bien. Je vais virer les mercenaires de lune. Ça nous fera des économies. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore virer ? Eh bien, cette unité de mercenaires là aussi. Donc, on formera des miliciens. Au fur et à mesure, on va gagner des sous comme ça. Et ce sera excellent. Alors, l'armée, là, c'est bon. Là, c'est bon. Les unités à reconvertir, on peut pas. Et on doit faire des réparations. Donc, on passe le tour et voilà. Ok, donc on va pour le 67ème tour de la campagne. Du coup, on va réparer les bâtiments qui nous manquent. Donc, on peut reconvertir des choses ou pas. On peut reconvertir un général, d'accord. On a des bâtiments avancés ici. Est-ce que je bâtirais ? Donc, là, on peut avoir des archers North. D'accord, bon, ça va être sympa. On va avoir un petit peu de diversification. Des scouts aussi, ça peut être utile. Je vais plutôt bâtir. On va bâtir un port quand même. Pour avoir un... Ensuite, est-ce que si j'emmène ma flotte, ça suffit pas ? Ça passe, ça fait 5 navires. On va tenter. Avec une victoire honnête, on a pris toutes les flottes danoises. Une princesse et un diplomate qui périssent. Ça, c'est très bien ici. Voilà. Fallait pas nous en piquiner. Alors, ça va prendre 7. Pour qu'il nous reste encore 3 navires, pas 4. Je peux reconvertir une coque ici. Parfait. Voilà. Il y en a un qu'on va nettoyer, je crois. Donc, lui, il s'en va. Alors, il s'en va faire une caserne de niveau supérieur. Et on va anéantir ce prince. Voilà. Un loin. Plus que quelques milliers, comme dirait le jeu. C'est le carton d'étranger, la référence. Hop. N'hésitez pas à la mentionner. Donc là, je dirais tous les mercenaires, je pense. Ça va nous faire gagner des sous. Par contre, mon ordre public va devenir plus basse. Ce qui est logique. Donc, je vais recruter 3 unités de milice pour renforcer la zone. Ici, je vais faire un milicien supplémentaire. Ascara, je peux reconvertir des trous. Apparemment, oui. Alors. On ne peut pas avoir d'archers. Ça, c'est logique. Je vais tout de suite améliorer la caserne des tireurs. On peut améliorer des armures, par contre. Eh bien, faisons ça. Est-ce qu'on a des lancers lourds ici ? Oui. 35 lancers lourds. C'est pas mal. Nous allons camper ici. En marche, soldats. Nous allons faire une life ici. Nous allons faire une life ici. Du coup, je pense que je vais clôturer cet épisode ici. Donc, la prochaine fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'emparer de Visby, donc l'île du Gotland. Pourquoi pas avancer dans le nord de la Suède pour récupérer Niko Péying et peut-être le fort au-dessus, à condition d'avoir des troupes en état de marche et ne pas trop se dégarnir au nord-ouest de la Scandinavie. Donc là, on est plutôt bien. Ensuite, donc, les deux dernières villes qu'il va falloir prendre, le barom pour reformer cet empire, bien sûr. Donc, et une très, très, très lointaine ville, à savoir Jérusalem, parce que Déusult, voilà. On va avoir les deux sièges, deux des sièges religieux du monde chrétien, on va dire, en nos mains. Donc là, ça va être coton pour Jérusalem. Peut-être que je ferai une ellipse ou je ne sais pas, je réfléchirai. Donc là, déjà, il nous faudra former des armées. Donc, voilà, voilà, pour la suite des événements. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.